La première fois à l'aéroport, la porte de sa voiture, je ne me souviens même pas. Et pour me faire rester, il me disait toujours laisse ma petite quand je vais percer. Et je me rappelle ma voiture, ma Honda, la vieille mère. Cette voiture, la clim nous avait lâché en route et on devait conduire 5 heures de temps en plein été. Où tout son make-up s'est fondu, si je peux le dire. On dit de déclarer ton amour, tu prêches. Magali Madeleine Balen. L'amour de ma vie. Avant de pouvoir déclarer des mots, déclarer ma flamme, je veux tout d'abord commencer à remercier tous ceux qui sont venus ce soir. Je suis animé en ce moment d'un esprit de reconnaissance. Reconnaissance envers le Dieu qui nous avons pour la femme merveilleuse qu'il a mis sur mon chemin et qu'il m'a donné. Reconnaissance envers tes parents, envers ta famille pour l'éducation exemplaire qu'ils t'ont donné, pour les valeurs qu'ils t'ont inculquées. Reconnaissance également envers ma famille, mes frères, mes soeurs, mes amis qui t'ont ouvert les portes, qui t'ont aimé, pour qui j'ai deviné une fille pour eux et une soeur pour eux. Également reconnaissance envers notre père spirituel, envers le corps pastoral, envers les membres de notre église, pour ce qu'ils ont fait de toi, pour la femme, la foi qu'ils ont rendu une femme forte dans sa foi. Je vais raconter une petite anecdote. Et sur la base de cette anecdote, j'aimerais que ceux qui ne connaissent peut-être pas Magali puissent savoir quelle jeune femme elle est. J'ai en mémoire l'été de 2016, au mois de juillet, j'étais étudiant, pauvre étudiant de mon état, back in today's. Magali et moi étaient venus me rendre visite du ministère d'Ottawa, à Lobo, quand j'étais étudiant. Et on devait venir, on a programmé venir à Dallas, de Lobo à Dallas, pour venir rendre visite à mes beaux frères. Tonton Marfélin et Tonton Martin qui sont là. Tonton Martin était venu de D.C. Et je me rappelle ma voiture, ma Honda, la vieille mère. Cette voiture, la clim nous avait lâchés en route. Et on devait conduire 5 heures de temps en plein été, au Texas. Magali était toute belle avec son make-up. Mais 5 heures de temps où tout son make-up s'est fondu, si je peux le dire. Et moi qui transpirais de toutes les gouttes. Et quand nous sommes arrivés, j'ai regardé Magali, j'ai dit, waouh. Au fait, Magali, ce que nos familles ne savent pas, ce que nos amis ne savent pas, c'est que tu es entré dans ma vie à une période dans laquelle moi-même je ne m'attendais pas. À une période où je ne savais pas que je m'apprêtais à traverser les moments les plus difficiles de ma vie. que ce soit personnellement, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau, à tous les niveaux. Mais tu as été là. Tu as été d'un support dont je ne pourrais même pas décréer. Tu m'as soutenu. Il y avait des moments où je m'apprêtais à laisser tomber. Je m'apprêtais, j'étais dans, mais tu étais toujours là, tu m'encourageais. Il y a eu des moments, il y a eu mille raisons, Magali. Il y a eu tellement de raisons pour que tu laisses tomber. Mais tu as trouvé une seule raison pour t'accrocher. Tu as vu quelque chose en moi que beaucoup n'ont pas vu. Aujourd'hui, devant nos familles, devant nos amis, devant notre paix spirituelle, devant Dieu, je veux te faire la promesse aujourd'hui de continuer à t'aimer comme je l'ai fait la première fois qu'on s'est rencontrés. Je sais que je ne suis pas un être parfait, mais je donnerai de mon mieux tous les jours pour que tu ne manques de rien. Je ferai de mon mieux pour m'améliorer, pour avoir la meilleure version de moi, pour que tu en profites, Magali. La Bible décorde dans le livre de Genèse 2, 22, que de la côte de l'homme, la femme a été faite. C'est-à-dire que tout homme a une côte manquante et de cette côte, une femme a été faite. Et aussi longtemps que tu ne trouves pas cette côte, tu n'es pas complet. Tu es la côte manquante de mon côté qui rend ma vie complète, Magali. Magali, je t'aime de tout mon cœur. Tu sais que notre amour est au-delà de ce qu'on peut voir des yeux physiques. Elle va au-delà de ça. Comme je te l'ai dit, je te promets de m'améliorer, d'être un bon mari. Je sais que tu es une bonne mère. Je sais que Nathan a beaucoup de chance. Je sais que les enfants, les garçons et les filles que nous aurons auront la meilleure maman. Je t'aime de tout mon cœur. Et je te promets d'être toujours là. Peu importe les circonstances, les hauts, les bas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours à tes côtés, ma chérie. On dit de déclarer ton amour, tu prêches. Bon, c'est bon. Ma fille, tu es prête ? Lionel, merci. Merci de m'avoir choisie. Je veux commencer comme toi par dire merci à tout le monde qui a pris de son temps pour venir ici. Je remercie en particulièrement ta mère, tes soeurs parce qu'avoir un bon partenaire, c'est une grâce, mais une famille aussi qui t'accueille à bras ouverts, qui accueille notre enfant à bras ouverts. Je me sens aimée dans votre famille et je sais que, quel que soit ce qu'on traverse, les corrections ont toujours été faites avec amour. Donc, je veux dire merci à Tata Germaine, merci à tes frères et soeurs parce que j'ai une famille ici. Je veux dire à ta mère aujourd'hui qu'elle ne perd pas un fils, elle gagne une fille en plus. Lionel vous a parlé un peu de moi et je vais vous dire le genre d'homme que Dieu m'a donné. Lionel est le genre d'homme qui perd son travail et qui va à Walmart faire des courses et revient à la maison sans avoir acheté ce qu'il faut parce qu'il a vu une mère à Walmart avec un enfant et qui n'a pas pu payer ses groceries. Lionel est un homme qui se lève les week-ends et commence le ménage et me laisse dormir. C'est quoi tu fais comme ça? C'est pas ça. Hein? Faut arrêter ça? Ah! Camarades! Bon là, continuez, on continuez, on continuez. Ah! Lionel, toi aussi. Lionel, c'est quelqu'un qui se lève le matin avant d'aller au travail pendant que je fais semblant de dormir, qui impose les mains sur moi et qui prie pour moi. Franchement, je voulais parler de mon cœur. Aujourd'hui, je t'épouse parce que je t'aime. Mais non seulement je t'aime, mais j'aime le genre d'homme que tu es. C'est une chose d'être amoureuse de quelqu'un et c'en est une autre d'aimer la personne, d'aimer son caractère, d'aimer ses valeurs. Quand j'ai rencontré ta famille, j'ai compris ta simplicité, ton amour parce que vous partagez ses valeurs. Aujourd'hui, devant nos familles, devant nos parents, je veux dire à mes parents que je suis aimée, j'ai une famille ici. Pas seulement ta famille, mais les tantes, tata Liliane, tata Annie, le corps pastoral, maman Liliane, maman Bintou, j'ai eu tellement de support dans la prière, dans les moments difficiles. Je promets de t'aimer, je promets d'aimer ta famille, je promets de faire de tes problèmes les miens, je promets de te recouvrir de mes prières et de te soutenir. Je promets d'être ouvert aux critiques afin de m'améliorer. Et pour terminer, je veux simplement bénir le nom du Seigneur parce que c'est une grâce de pouvoir être ici. Tu es un homme de parole, je me rappelle. Moi, il n'avait rien. Il me disait tout le temps quand je vais percer. La première fois à l'aéroport, la porte de sa voiture, je ne me souviens même pas. et pour me faire rester, il me disait toujours laisse ma petite quand je vais percer. Attends que je vais percer. Et puis, il y a quelques mois, il est rentré avec les clés d'une Mercedes à la maison. Donc, simplement, merci, merci. Je suis remplie de reconnaissance et je veux remercer tout le monde. Lionel, je t'aime. Je t'aime. Ils ne sont pas acclamés au Seigneur. Tout est bon, Lionel, tu as fait du samedi matin. Tout est bien, mais cette histoire de la matinée de la matinée ? Ah, il disait, c'était au début quand il fallait pêcher le poisson. Ah, voilà, parce que ça nous a fait peur. Tu vas nous donner d'aller travailler. Nos femmes vont nous poser des questions.